La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pour une première au Togo, j'ai remarqué que quand il y a eu l'ouverture de la campagne électorale, j'étais encore dans la capitale, c'est-à-dire Alomé, et vous parlez de 10 jours ou bien de 11 jours. On a commencé le 4 décembre, aujourd'hui nous sommes le 10. J'avoue que l'ambiance qui règne d'habitude au cours des campagnes électorales, ce n'est pas la même. Bon, du 4 au 14, bon ça fait 10 jours, mais si on peut dire que pour le 4, les candidats n'étaient pas quand même sur le terrain, mais si on comptait du 4 au 14 au 10, ça fait 10 jours. Oui, mais la campagne a ouvert pour combien de jours ? Pour 15 jours je crois. Oui, pour deux semaines, ça prend le 18 prochain. Alors nous sommes aujourd'hui au 11e jour et mon analyse c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme c'est de mise au cours des campagnes électorales, j'avoue que les gens me posent la question de savoir si effectivement on est en campagne électorale à Alomé. Et à l'intérieur du pays, j'ai pu me servir des réseaux sociaux pour voir comment certaines formations sont renvoyées sur le terrain. Mais apparemment, l'intérieur c'est plus animé que dans la capitale. Oui, c'est plus animé, mais posons-nous la question de savoir si ce que nous, les scènes auxquelles nous assistons aujourd'hui durant les campagnes électorales, on a l'habitude de les voir à l'intérieur du pays où certains candidats sont arrivés et sont chassés. Mais tout ça là parce qu'il y a ce que nous appelons une stabilité politique. Il y a eu une crise dans le pays et nous ne comprenons pas pourquoi. Est-ce que c'est normal de chasser les candidats ? Il faut les écouter d'abord, c'est leur parole qu'il faut écouter. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de ne pas aller voter le 20. Est-ce que c'est bon de les chasser carrément ? Vous m'avez posé question comme un journaliste et je fais l'analyse et je donne le résultat de ce que je constate sur le terrain. Je n'ai pas demandé aux gens de renvoyer puisque lorsque je me fie à certaines vidéos qui sont parues sur la toile, j'ai écouté ceux qui renvoient les candidats dire que c'est à chaque occasion que vous venez nous voir ici, quand il y a des élections, vous venez nous tromper, vous partez et c'est quand il y a des élections. Ils ne tiennent pas leurs paroles. Oui, mais vous comprenez pourquoi je dois faire ressortir le fait que ce caractère de renvoi là, non seulement n'émane pas de moi, mais c'est la première. Je fais remarquer que c'est la première au Togo où on ouvre une campagne électorale et que les candidats vont sur le terrain et puis on leur dit... On n'a pas besoin de vous. Voilà. Et donc, tout ça là, c'est la résultante de la crise que traverse le pays. Depuis plus d'un an. C'est la résultante. Et donc, je ne demande pas aux gens de renvoyer les gens. Je n'ai d'ailleurs pas le don d'hibiquité d'être dans la capitale et à l'intérieur du pays aussi. Alors, je constate que cette scène ou ces scènes auxquelles nous assistons aujourd'hui prouvent à suffisance que les populations ont compris le jeu politique. Oui, c'est vrai que cette situation s'est due peut-être à la non-participation d'une partie de l'opposition regroupée au sein de la coalition avec les 14 partis. Mais on va toucher quelques points de cette campagne qui a démarré, comme on le dise, avec les violences de samedi et lundi. Et on dénombre quatre mois selon le gouvernement officiellement et si ce sera la coalition. Et des fois, vous aussi, vous avez vos éléments sur le terrain. Samedi, on a vu ce qui s'est passé à Toglé, ce qui s'est passé à Sokodé. Est-ce qu'on a encore besoin de ces violences à ce moment-ci? Au fait, est-ce que je dois me fier à ce que me rapportent mes reporters? Puisque d'habitude, quand ça chauffe comme ça, moi-même, je suis sur le terrain. On vous voit sur le terrain vous-même. Alors, je voudrais d'entrée du jeu en tant que responsable de presse, en tant que journaliste, faire savoir qu'il y a un système de terrorisme d'État qui est érigé. Parce que les scènes auxquelles nous avons assisté la dernière fois sont des scènes qui ne devaient normalement pas avoir le droit de citer. Surtout dans un pays où on dit que le Togo est cité comme le pays auquel on a toujours fait référence en matière de terrorisme. Vous savez que le Togo a abrité, le Togo a signé des pactes et autres. Mais sur le terrain, il y a ce que nous qualifions de terrorisme d'État. C'est-à-dire que les populations sont à longueur de journée terrorisées. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi, lorsque je me fie à la constitution de notre pays, où l'article 149 demande à ce que l'armée, puisque aujourd'hui, celui ou cette personnalité qui est au centre même... Mais c'est une manifestation interdite, parce que c'est la C14 qui avait quand même appelé une contre-campagne. Le ministre Bouc-Pécile avait dit que du moment où vous n'êtes pas engagé dans le processus, vous n'avez pas quand même le droit d'organiser. Ça veut dire qu'au départ, la manifestation était interdite. Je l'ai dit la dernière fois ici, je redis. Je me demande si le ministre connaît un peu les lois de la République. Parce que le ministre a fait allusion à l'article 17 du Code électoral. Moi, je fais allusion à l'article 67 du même Code électoral, qui demande à tous les partis politiques, à toutes les formations réglementairement reconnues par l'État togolais, d'exercer leurs droits. Le ministre connaît bien ses droits. On va lui donner la parole. Il était devant le groupe de cinq en début de semaine sur cette manifestation. On va écouter le ministre Pédois Bouc-Pécile sur ce qu'il avait dit quand même aux responsables de la C14 par rapport à leurs manifestations. Je disais clairement à la coalition qu'elle ne pourrait pas faire ces manifestations. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit clairement qu'elle veut empêcher le scrutin. C'est différent de « je suis contre le scrutin ». C'est deux attitudes différentes. À partir de ce moment-là, les lois de l'Oise, il y a deux lois dans le cas d'espèce. Il y a d'abord la loi sur les manifestations, qui n'est pas bougée pendant la campagne. Les gens disent que c'est comme si pendant la campagne, aucune autre loi ne va être appliquée. Non, c'est des histoires. Cette loi sur les manifestations, en son article 16, dit clairement que si il y a des troubles à l'ordre public, il faut interdire la manifestation. C'est très clair. En fait, la coalition dit qu'elle veut empêcher la tenue des élections. Elle veut manifester dans la ville de Bruxelles, dans les différentes villes, où se tiennent légalement la campagne électorale. Donc, disons qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Parce que la question dit que pendant la campagne, les partis politiques et autres peuvent aller où ils veulent, le candidat, pour pouvoir présenter leur projet de société. La coalition ne peut pas dire qu'elle est en campagne, parce qu'elle veut empêcher le scrutin. Donc, elle ne peut pas entrer en campagne. La défense, s'il y a de troubles à graver à l'ordre public, l'autorité peut interdire la manifestation. Vous savez que ça m'a fait sourire tout à l'heure quand j'écoutais le ministre. Et quand j'écoute d'ailleurs certains ministres togolais, ils me font sourire. Est-ce que ça veut dire que lorsque la C14 dit qu'elle veut manifester, l'État doit prendre ses responsabilités, en prenant ses responsabilités, l'État... Parce que la C14 avait dit selon le ministre qui va tout faire selon... Elle va utiliser le moyen légal pour empêcher le scrutin. Je suis d'accord avec le ministre, mais le ministre veut-il nous dire que... Parce que la C14 dit qu'elle veut empêcher la tenue normale. Elle veut. Elle n'a pas encore commencé. Elle a nourri l'ambition. Elle a affiché ses ambitions d'empêcher le scrutin. Alors, si le fait même de nourrir une ambition peut donner droit au tir, c'est-à-dire qu'on a entendu que la C14 veut empêcher, et on a dépêché l'armée pour aller assassiner les manifestants. C'est pour encadrer les manifestations. Et qui est-ce qui a tiré sur les gens ? C'est comme ça l'encadrement. Lorsqu'on déploie la tirée rouge, lourde, c'est-à-dire qu'on fait sortir des blindés, des pick-up, sur lesquels on met des armes de destruction massive, et qu'on tire. Comme on voit même des officiers qui, normalement, selon le statut de l'armée, ne devaient pas être sur le terrain, qui sont là, et qui tirent. C'est ça, la protection ? Lorsque les gens nous disent... Jusqu'à là, on n'a pas dit que l'officier a tiré. C'est vrai qu'on a dit qu'il était sur le terrain, mais est-ce qu'il a tiré ? Aujourd'hui, il était sur le terrain. Là, il a reconnu, mais dire qu'il a tiré, pour le moment, on ne peut pas l'affirmer officiellement. Tout d'abord, je n'ai cité le nom de personne. J'ai remarqué qu'un officier, qui, normalement, ne devait pas être sur le terrain, était là. C'est pour vérifier le dispositif mis en place. J'ai fait allusion tout à l'heure au statut de l'armée, qui ne demande pas, ou qui n'autorise pas, cet officier-là, d'être sur le terrain. Mais maintenant, vous voulez jouer à l'avocat du diable en défendant l'indéfendable, parce que le fait de nourrir l'ambition, cela ne veut pas dire que ce que j'ai dit, je l'ai déjà traduit dans les faits. J'ai nourri. Et lorsque j'ai eu l'idée, la réponse a été musclée, c'est-à-dire que mes militants ont été fauchés. Ce qui me fait mal, c'est cet état de terrorisme d'État qui est érigé au Togo. Vous savez, si aujourd'hui nous ne condamnons pas, nous n'arrivons pas à dénoncer cet état de choses, toi et moi, nous serons dans ce studio, les gens vont débarquer pour nous assassiner. Je vous assure que c'est ça. Parce que c'est surprenant que l'armée qui a reçu pour mission de protéger et de défendre les populations contre toute attaque étrangère, c'est cette armée-là qui se met à tirer sur des gens au menu. Mais le paradoxe ici, c'est que, et c'est ce que je ne comprends pas, peut-être que vous allez m'aider à comprendre, lorsqu'on nous dit que des gens tirent, c'est-à-dire qu'il y a des braqueurs au grand marché, des braqueurs à l'aéroport, des braqueurs à Fontanin, des braqueurs à des titres copéés un peu partout, qui tirent, on ne voit jamais les forces de l'autre. Mais lorsqu'on dit qu'on manifeste et que cette manifestation-là est une manifestation pacifique, on voit des forces de l'ordre, des forces de sécurité et de défense qui tirent à balles réelles. Mais entre ces deux situations que nous avons, les braqueurs qui font la loi, l'armée n'intervient pas, la police n'intervient pas, la gendarminie n'intervient pas, les unités spéciales que nous avons, l'usine, l'usine, l'usine et autres n'interviennent pas contre des manifestations publiques, pacifiques, où tout ce corps-là intervient. On bastonne, on violente, on barbarise, et malheureusement, on tire à balles réelles sur de pauvres citoyens. Vous pensez que c'est sérieux ça ? Dans un État normal ? Vous savez ce que les grands penseurs nous disent ? Un État qui se met à ôter la vie à ses citoyens est un État qui n'a pas de légitimité. Vous savez pourquoi ? Parce que ce sont ces citoyens-là qui donnent la légitimité, c'est-à-dire le peuple qui donne la légitimité. Défense aujourd'hui, est-ce que vous trouvez anormal que le ministre interdise la manifestation ? Vous savez, le ministre, moi je ne le comprends pas, parce qu'il y a deux ou trois semaines, où vous m'avez invité sur ce même plateau, j'étais en train de discourir ou d'échanger avec un confrère, et il était question de l'interprétation d'une loi. Je ne sais pas si vous avez... Parce qu'il y a quand même une confusion pour certains autour de la loi. Ils ont mis l'article 62 du Code électoral qui devait être quand même enjoué en ce moment-ci, alors que le ministre Boupéci dit que non, au-delà de tout, il y a aussi la loi sur la manifestation, son article 16 qui lui donne quand même la priorité que s'il y a trouble à l'ordre public d'interdire la manifestation, au moment où vous n'êtes pas en campagne, il y a d'autres qui sont sur le terrain, vous voulez organiser des caravanes, il y a une recherche quand même de cohésion sur les deux groupes-là. C'est pourquoi il avait quand même dit que vous n'avez pas le droit. Bien, maintenant, c'est vous qui me dites qu'il y a encore une loi, l'article 62, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Mais maintenant, ma question c'est de savoir quelles sont ces lois qui sont applicables et celles qui ne sont pas applicables, dites-moi. Elles sont toutes applicables. Oui, mais pourquoi on choisit délibrement de prendre certaines lois et de dire Qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on laisse ? Les lois sont adoptées pour être appliquées. Bien sûr. Oui, mais pourquoi on veut faire le choix entre cette loi-là, qui avantage, et une autre qui n'avantage pas ? Pourquoi ? Alors que la loi a été adoptée en bloc. Pourquoi ? Mais dites-moi. Soyez clair, vous parlez de quelle loi aujourd'hui ? Le ministre, lui, était clair dans la... Je vous ai cité tout à l'heure. Vous, vous avez... J'ai cité l'article 67 du code électoral. Vous, vous avez renchéri avec l'article 62. Voilà pourquoi je dis... Mais c'est ce qui fait plaisir, ou bien... Oui, au ministre qui l'a choisi. Si tant est que les gens ont choisi de faire des caravanes, est-ce que caravane, caravane, ou... Je ne sais pas si le ministre a un autre sens du mot caravane. Ce que moi, je sais, c'est-à-dire que quand on dit à caravane, soit vous êtes en moto ou bien en voiture, ou bien à pied, et vous criez ce que vous voulez crier. C'est crier, ce n'est pas aller casser. Et puis, moi, je voudrais qu'on me dise, qu'on me donne le sens même de trouble à l'ordre public. Parce que quand on a arrêté sa TV, là, la dernière fois, parmi les motifs qui lui ont été attribués, j'ai cru par enchantement entendre le trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre... Alors qu'il voulait... Ici, on l'a mis aggravé. Un trouble à l'ordre public aggravé. Alors qu'il voulait organiser une conférence de presse. Où ? Dans une maison. C'est où le trouble à l'ordre public, là-bas ? Non, mais soyez sérieux. Non, selon vous, les motifs ne sont pas fondés. Non, mais parce que je ne dis pas que les motifs ne sont pas fondés. Mais lorsque moi, je veux organiser une conférence de presse dans une salle et que l'autorité trouve que c'est... Ça va empêcher les gens de vaquer librement à leurs occupations et on m'arrête, on me colle le délit de trouble à l'ordre public. Je dis, mais quel ordre public que je trouble ? Je serais... Vous savez, moi, ce que je ne comprends pas finalement au Togo, c'est que j'ai compris que les dés sont pipés. De quel côté ? Pour les élections à venir. Les dés sont déjà pipés. Et on ne voudrait pas que ce qui a été fait de mauvais soit connu de tous. On veut aller aux élections vaille que vaille. Et puis, presque tous les actes qui sont posés par les premiers dirigeants togolais tombent à l'eau. Et selon vous ? Selon moi. Oui. Et selon la majorité des togolais également. Parce que, oui, mais parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi toutes ces entités-là, l'église catholique à travers les évêques, les églises évangéliques et presbytériennes, méthodistes, le cadre... Les imams et prédicateurs. Et ce matin également, on a encore eu d'autres... Le Conseil supérieur des imams et prédicateurs du Togo aussi, et l'Union de la jeunesse islamique du Togo. Hier aussi, ils ont élevé leur voix pour dire qu'il faut reporter le scrutin. Et vous savez que toutes ces entités-là que vous venez de citer, ce sont des groupes étendus sur tout le territoire national. Il suffit que l'église catholique passe la consigne, chers fils et filles, au nom d'eux, n'allez pas au vote. L'église méthodiste, même chose. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un d'aller ou non pas aller voter ? C'est un droit civique, ça c'est un engagement à prendre soi-même. Au-delà des droits civiques, il y a aussi, de l'autre côté, ces mots d'ordre qui passent. Vous savez, j'ai encore... Donc selon vous, la solution à toutes ces violences, c'est de reporter au scrutin ? Je ne voudrais pas dire reporter ou pas, mais je sais que le report s'avère indispensable. Parce que, Gildas, vous et moi, nous n'avons jamais connu cette situation-là où on a demandé aux Togolais d'aller aux élections dans ces conditions-là. Je suis très malheureux qu'il y ait des gens qui se disent opposants dans cette course-là, qui sont en campagne et qui marchent sur le cadavre ou sur les cadavres des autres. Il y a certains d'entre eux qui ont dit que si ça va continuer, ils peuvent se retirer. Le MPDD avait dit qu'ils ne veulent pas marcher sur le cadavre des Togolais pour aller se faire aider. Le bon sens voudrait. Ils ont dit dans la semaine. Le bon sens voudrait. J'ai posé une problématique tout à l'heure. Est-ce que cette situation-là que nous vivons aujourd'hui au Togo a eu droit de citer antérieurement ou des incongruités ont été faites sur toute la ligne ? On convoque un corps électoral qui... Aujourd'hui, il est vrai que le gouvernement aussi dit que ce n'est pas de son propre gré. C'est le gré de qui ? Les feuilles de route de la CEDEAO avaient dit clairement que le 20, il faut organiser le scrutin. Donc, ils sont aussi dans la logique de cette feuille de route-là. Donc, bon... Vous savez... Ce n'est pas le gouvernement qui se lève pour dire qu'on va aller au scrutin le 20 décembre. Je ne vais pas me moquer des autorités togolaises. Mais je dis que les actes que posent nos autorités frisent le ridicule. Parce qu'aujourd'hui, si on dit, et si eux-mêmes, ces dirigeants-là disent... Ça, c'est selon vous, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est par rapport quand même à une ligne bien donnée. Ce n'est pas... Ils sont... Ce n'est pas seulement... Ils ne sont pas levés à leur propre gré, ils n'ont rien à faire que de garder des élections. Non, ils sont rigolos. Non. Ce sont quand même des responsables, des gens qui travaillent sur la décision d'une communauté dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, est-ce que c'est le gouvernement togolais seul qui dit qu'on va aller aux élections ? Je dis qu'ils sont rigolos. Non. Vous savez pourquoi ils sont rigolos ? Ils ne sont pas rigolos, mais ils sont quand même là pour exécuter... Vous m'avez invité pour m'écouter. Oui, oui. Donc, laissez-moi l'occasion de parler. Je dis... Et j'assume qu'ils sont rigolos dans la mesure où les dirigeants togolais ont toujours clamé la souveraineté de l'État togolais. Ils disent qu'ils sont souverains. Mais que... Pourquoi vous me parlez d'une autre entité qui vient du... Pourquoi ? C'est eux qui ont toujours dit que le Togo est souverain. On ne voit pas pourquoi ils sont allés chercher la CDAO. Et aujourd'hui, ils courent pour aller aux élections le 20. Est-ce que c'est au nom de la souveraineté togolaise ? Qu'ils aillent aux élections, là ? Qui est-ce qui a proposé la date du 20 ? C'est le gouvernement togolais ? La CDAO. Mais vous dites la CDAO. Où se trouve alors la souveraineté de l'État togolais ? Dis-moi. Non, mais je crois qu'à un moment donné, la CDAO a parlé du 20. Mais la CDAO a demandé aussi qu'on fasse les réformes. Vous avez écouté ici plusieurs fois le ministre Bawara qui nous a dit qu'ils feront les élections avant le 20 décembre. Les réformes. Les réformes plutôt avant le 20. C'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée où tout est bloqué. Ils ont déjà envoyé le test et celui de la CDAO. Qu'est-ce que la CDAO a dit dans son dernier communiqué à travers le comité de suivi ? De prendre en compte quoi ? La proposition de l'ESPER ? Ou bien, pourquoi la CDAO dit, c'est vous qui avez dit tout à l'heure que la CDAO a dit d'aller aux élections le 20 ? Pourquoi ils ont tenu compte du 20 et ils veulent coûte que coûte aller aux élections le 20 ? Et que la CDAO demande en le même temps, puisque nous sommes dans la même dynamique, que le projet du Sénégalais soit pris en compte et on refuse de le prendre en compte. Pourquoi ? C'est en cela que je dis qu'ils sont rigolos. Parce que vous voulez quelque chose et son contraire. Au moment où vous prenez votre souveraineté, vous vous fiez à la CDAO. Vous dites, c'est la CDAO. Maintien, élection 20. On dit, mais il faut faire les réformes avant l'organisation de ces élections-là. Et la même CDAO vous demande, un travail a été fait. Il faut le prendre en compte. On a écouté les deux protagonistes et on a coupé la poire en deux. Il faut le prendre en compte. Pourquoi vous ne prenez pas en compte ? C'est des rigolos. Il veut faire des amendements aussi sur le théâtre de l'esprit de la CDAO. C'est des rigolos. Ce n'est pas quand même une parole d'évangile. On va aller tout bruit. Et de force, aujourd'hui, c'est vrai que ces violences-là ont quand même, on fait peur au Togolais. Les deux jours, ce qu'on a connu à Lomé a secouré partout, dans quelques localités, sur l'ensemble du territoire. Et puis, l'autre événement qui a suscité encore de grosses polémiques, c'est cette affaire de vidéo sur le terrain. On nous dit que, bon, le chef d'état-major était sur les lieux où l'enfant était décédé. Ça, quand même, a fait le tout. Mais vous avez écouté le ministre Yark sur la télévision nationale. Il vous a convaincu ? Vous savez que, moi, des fois, quand je vois apparaître le ministre Yark sur les écrans, c'est comme un feuilleton que j'ai l'habitude de voir. C'est-à-dire que, je me rappelle un film, Tchale-Tchapelé, tu vas rire, Fatigué. Non. Il est à chair de la sécurité. Je n'ai pas... À un moment, c'est vrai, au niveau, il avait un communiqué, mais ils ont exigé que le communiqué était insuffisant. Il est venu, il a apporté quand même des éléments de réponse sur la présence ou non du chef d'état-major sur les lieux. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce qu'il a dit ? Je n'ai pas encore dit que ce que le ministre a fait est mauvais. Mais dire que tout ce qui est venu, quand vous le voyez sur les écrans, ça vous fait rire, c'est allé trop, quand même. Je vais vous rappeler un fait. Il y avait dans ce pays un citoyen, un jeune, qui a été assassiné à Mango. Il y avait un autre qui avait été assassiné à Dapaon. Et là, je m'incris là encore devant la mémoire de tous les... Vous pouvez parler d'outils... C'est deux. Alors, j'ai eu l'occasion d'écouter le ministre quand il a été interpellé par les députés. Et j'ai vu le grade du ministre, c'est-à-dire grand officier, qui expliquait les circonstances de décès de notre compatriote, cet adolescent-là. Et j'ai été ahuri et berlué d'écouter le ministre dire que c'est lorsqu'on a tiré et que la balle revenait, que la balle a touché l'enfant au fond. Vous savez, j'avais dit à l'époque sur une chaîne que le ministre a défié les lois de la physique. Parce que quand moi j'ai appris la physique, on m'a dit, lorsque vous lancez une pierre... Une pierre qui est lancée, en gros, sa chute est toujours faible. Et donc, le ministre, depuis ce moment-là... Vous ne croyez plus à tout ce qu'il dit. Mais j'ai dit qu'il a défié les lois de la physique. Ça veut dire qu'il est rigolo. Parce que vous ne pouvez pas, se fondant sur les cours de la science, dire que le ministre a raison. Il y avait ce fait. Il y avait un autre fait. Et là, c'est lorsqu'il donne, au terme des manifestations, le chiffre. Le bilan journalier. Et aujourd'hui, on nous parle d'un officier supérieur qui a apparu au cours d'une manifestation. Je parie, mille contre un, que si vous fouillez très bien dans les textes qui régissent presque toutes les armées au monde, c'est vous qui avez dit tout à l'heure que c'est le chef de l'état-major. Vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas permis au chef de l'état-major de sortir, même lorsqu'il y a une guerre. Parce que c'est lui qui doit tout coordonner. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les films américains. Lorsqu'il y a la guerre, vous allez voir les généraux qui y sont casés quelque part, qui feront les plans d'attaque. Mais si le chef de l'état-major se permet de se mettre sur le terrain, aujourd'hui... Non, parce que le ministre Yark, il a dit que d'habitude, pour vérifier si les dispositifs mis en place sont quand même opérationnels, il fait souvent ces sorties-là pour contrôler juste ce qui se passe sur le terrain. Je vais vous dire une chose que j'ai toujours dite. Le ministre de la Sécurité est obligé des fois de couvrir certaines erreurs de ses supérieurs. Il est obligé. J'ai donné des exemples ici la dernière fois, je donne. Lorsque le ministre de la Sécurité n'est pas au courant de ce que les gendarmes font quelque chose, quelque part, il n'est pas au courant de ce que certaines villes sont assiégées, parce que quand on l'appelle, des fois, il dit qu'il n'est pas au courant. Alors, vous devez comprendre qu'il y a certaines choses qui l'échappent. Il doit se rattraper. Il est obligé de mentir. Et des fois, il lui arrive comme ça, de mentir, parce qu'il ne peut rien. Il doit assumer. Il y a ça. C'est vous qui pensez qu'il ment. Le premier communiqué faisait état de quoi ? On nous avait dit que l'officier dont vous avez donné le nom n'était pas là qu'il était en Centrafrique. Il a été... Est-ce que c'est le communiqué ou bien c'est les rumeurs qu'il avait dit qu'il était en voyage ? Est-ce que le communiqué avait quand même déploré ce qui s'est passé ? Mais ce sont les rumeurs qui ont dit que, bon, le chef d'Etat-major serait en voyage. Non, tout compte fait. Le gouvernement a dit que le chef d'Etat était en voyage. Tout compte fait. Si c'est parce que j'ai dit que le ministre de la Sécurité est obligé de mentir des fois, c'est qu'il y a eu des actes posés. J'ai donné tout à l'heure les exemples des manifestations. Et puis moi, chaque fois, je suis interpellé des fois. Quand je prends une caméra au cours des manifestations, les gens viennent te faire... Il faut bien filmer pour qu'ils voient que le ministre ne vienne pas dire. C'est des choses auxquelles nous assistons. Et bizarrement, vous-même, lorsque vous êtes... Vous venez couvrir les manifestations et le soir, vous vous amusez à voir ce que la TVT va dire via le ministre. Des fois, vous êtes éberlué, vous allez vous... Il y a bon nombre de choses. Il y a des exemples que je peux citer. Mais dans la hiérarchie militaire... Là, c'est normal. Nous, nous ne sommes pas appelés à dire la même chose. Peut-être que, bon, est-ce que c'est parce que ce que vous avez montré, la TVT ne l'a pas fait ? Donc ça veut dire que, bon, ce qu'ils ont fait n'est pas injuste. Je ne parle pas de la TVT. Pour la plupart du temps, le ministre fait le bilan. Et ce bilan-là, nous avons tous l'habitude de le voir sur la TVT. C'est pourquoi je parle de TVT. Je dis que je m'amuse des fois à voir. C'est ça. Mais dites-moi, il était question de bastonnade des populations de Paratao. Le communiqué que le ministre a fait est encore aujourd'hui d'actualité. Il n'y a jamais eu de bastonnade. Mais lorsque Nana Koufouadou a demandé qu'une commission aille sur les lieux pour vérifier... C'est vraiment pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui a été dit ? C'était le contraire de ce que... Est-il mal renseigné par ces agents, le ministre ? Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il était obligé de mentir, vous m'avez dit, vous avez hauché la tête, vous avez souri, vous avez vu derrière la vitre. Je ne sais pas qui vous fait le truc. Mais vous me posez la question de savoir s'il est mal renseigné. Je ne sais pas comment le service de renseignement marche au Togo, fonctionne au Togo. Mais je sais qu'il ne devait pas normalement avoir un seul carnaval, un seul canal. Pour avoir les informations. Le ministre doit avoir des canaux pour avoir des informations confirmées et infirmées et voir qui envoyer sur le terrain pour vérifier les choses avant de parler. Vous pensez que si nous on se mettait à donner des informations comme ça, on serait encore là, vous serez là à nous inviter ? Je suis sûr qu'on allait nous changer déjà de logement. Au-delà de tout, c'est vrai que la situation a été expliquée quand même au groupe de 5 en début de semaine. Hier aussi, c'est les ambassadeurs africains accrédités qui ont vu quand même rencontrer le gouvernement sur ce qui s'est passé. Et dans le fond, c'est vrai que le groupe de 5 aussi composé des ambassades d'Allemagne, Etats-Unis, France, Coordination des Nations Unies, puis l'Union Européenne aussi déploie ce qui se passe au Togo. Et ils ont quand même dit qu'il est nécessaire de préserver un climat de paix, d'éviter toute forme de violence. Ils ont appelé les acteurs à la retenue. Comment vous vous entrevoyez, comment vous analysez la position de ce groupe de 5-là dans la situation actuelle du Togo ? Certains ont fait vite de leur jeter des pierres. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'ils ne font pas ce qu'ils devaient faire ? Ce sont des hypocrites. En quel terme ? Mais je dis que ce sont des hypocrites parce qu'ils usent de l'hypocrisie. Parce que s'ils vivent effectivement au Togo, ils se rendent compte que, d'ailleurs, les diplomates sont amenés à connaître au moins la majorité des lois qui régissent un État. L'État dans lequel ils sont venus exercer leur fonction d'ambassadeur. Alors, lorsque vous prenez l'article 147 de la Constitution togolaise qui demande à ce que l'armée soit républicaine et au service du peuple, lorsque vous prenez l'article 29 qui demande à ce que ce soit seulement les forces de sécurité et d'ordre qui fassent le maintien d'ordre, lorsque vous prenez l'article 149 qui dit que l'armée ne doit pas être utilisée comme cela et qu'il faut que l'Assemblée nationale se prononce avant... Donc c'est à eux de faire cette pédagogie-là pour nous ? Je suis en train de faire une démonstration. Lorsqu'il n'y a pas invasion, il n'y a pas attaque terroriste, et qu'on trouve l'armée dans les rues, alors que l'armée, c'est dans les casernes, on se pose la question de savoir, qu'est-ce qui se passe ? Et nos diplomates doivent avoir à l'idée l'essentiel des lois et textes et se poser la question de savoir pourquoi l'autorité a-t-elle accepté qu'il y ait une manifestation ? C'est-à-dire que cette manifestation a un caractère pacifique. Si elle était une manifestation brutale ou une manifestation, on n'allait pas l'autoriser. Mais à partir du moment où on autorise une manifestation pacifique et qu'on sorte encore l'armée, on se pose la question de savoir si les marcheurs sont des envahisseurs. Parce que c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. J'ai comme l'impression que le peuple est devenu un envahisseur, et que l'armée doit chaque fois tirer... Que demandez-vous au groupe des saints concrètement, dans ce genre de situation ? Il ne faut pas qu'ils soient hypocrites. Moi j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont des hypocrites. Parce qu'ils savent ce qui se passe très bien depuis le 15 juillet. Peut-être qu'ils ne se prononcent pas. Peut-être que ce sont des discussions diplomatiques. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Est-ce que s'ils disent qu'ils sont hypocrites ? Lorsque les diplomates disent que le climat qu'ils gagnent aujourd'hui, c'est-à-dire il y a deux semaines, malgré qu'il y avait une tension dans le pays, ils disent que le climat est propice pour que les élections tiennent, et qu'ils soutiennent le gouvernement. Vous pensez que c'est sérieux ça ? Ils sont revenus dire qu'il faut préserver la paix, et puis d'éviter toutes formes de violence. Ils vous appellent à la retenue. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients que le climat est délétère. Ce climat-là était toujours délétère depuis août 2017. Aujourd'hui, ça s'est corsé parce que c'est leur hypocrisie qui a fait que, un, la feuille de route n'a pas été respectée par le gouvernement togolais, deux, tout ce qu'on demande au gouvernement de faire, la CENI, cette CENI-là, qui n'existe même pas, qui a fait le recensement, qui a fait tout. Je comprends bien, vous demandez plus d'engagement et la vérité de la part du groupe des cinq par rapport à la situation de notre pays. Autre sujet, c'est le jugement des manifestants de l'opposition qui a démarré en début de semaine. Et on a vu que le président du Régard a écopé de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 avec ceux-ci, 41 étaient détenus sur les 44, ont aussi connu leur sort. Ceci, c'est pour respecter le point 37A de la feuille de route qui parle de mesures d'apaisement. Est-ce que c'est trop tard la mise en nom de ces mesures d'apaisement? C'est une bizarrerie. Quand moi j'ai écouté que ces amis-là ont été présentés devant des juges, ça m'a paru bizarre. Vous savez pourquoi? Combien d'hommes Asiba a tué pour être en prison? Dites-moi. Il a publié un faux rapport, c'est tout. Alors, Asiba, lui, a publié un faux rapport. Ceux qui ont tué, ils sont où? Quel sort a-t-on réservé à ceux-là? Vous les connaissez? Ah bon? Vous me demandez si je les connais? L'État doit les connaître parce qu'il y a eu des enquêtes qui sont ouvertes. Si jusqu'aujourd'hui, l'État ne situe pas les responsables... Il faut attendre la fête des enquêtes d'abord. Non, je ne serai pas d'accord avec vous. Donc, si aujourd'hui, on vous demande des forces à qui, ceux-là qui ont tué, on vous prend la main, il faut nous les aborder, vous pouvez les faire? Je suis journaliste, je demande. Asiba a fait un faux rapport. On l'a arrêté. Ceux qui ont tué, ils sont où? C'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Ceux qui ont tué, ils sont où? Et qui ne continuent pas à tuer, ils sont où? Ceux à qui on donne la possibilité de tuer, qui ne sont jamais arrêtés, qui ne sont jamais jugés, ils sont où, eux? Ou bien vous, vous n'avez pas entendu qu'on a tué dans ce pays? Jamais? On a tué, mais les enquêtes sont en cours pour identifier les coupables. Je ne réponds plus. On peut passer à d'autres sujets. Parce que ça serait un gâchis de voir des compatriotes qui n'ont rien fait, qui sont jetés en prison. Je prends juste le cas d'Asiba et de Foulivis Ativi. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, dites-moi? Contrairement à ceux qu'on a vus, il y a des vidéos qui montrent aujourd'hui que les gens qui tirent à balle réelle sur d'autres concitoyens. Quel sort a-t-on réservé à ces personnes-là? Pour qu'on parle des gens qui ont fait, d'ailleurs, moi je mets le faux là, entre guillemets, rapport dont vous parlez là. Il a parlé quand même des fausses communes, il a donné des nombres exorbitants de décès. Je ne refuse pas ce que vous dites. Je ne refuse pas. On avait souhaité quand même ces jugiments. On avait souhaité que tous ces gens aient arrêté la puce. C'est vrai que la feuille de route, on nous avait dit qu'on avait privilégié la voie politique pour libérer tous ces détenus politiques. Gildas, je demande, depuis le samedi 8 jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont tué. Quel sort a-t-on réservé à ces personnes-là? Pour qu'on parle de ceux qui ont fait juste de faux rapports. Des gens qui ont ôté la vie à leurs concitoyens sont encore libres. Ils circulent. Et ceux qui, ou ceux à qui, on prête. Mais on a dit que Sativi voulait organiser une manifestation interdite. Et nous avons demandé laquelle. On dit une conférence de presse. Et on le prend, on le jette en prison. Il ne l'a pas encore fait. Parce qu'il était présent sur les lieux. On le prend, on le jette en prison. On l'a tué très tôt. Contre celui qui a tué. Celui qu'on a vu. Parce que dans certaines localités comme Sokodé et autres, on a encore vu des gens qui ont tué, qui ont tabassé d'autres compatriotes à mort. Quel sort a-t-on réservé à ces personnes? C'est comme ça qu'on veut construire la paix au Togo. C'est pourquoi je dis que le groupe... Donc vous parlez d'un jugement à double vitesse? Non. Vous savez que le gouvernement togolais a opté... Il y a deux mécanismes pour le gouvernement togolais de régler les comptes à ses adversaires politiques. La justice qu'on met au pas. Et puis la prison. Tu sais, c'est indépendant, t'es un. La modération de la justice. Tous les pouvoirs sont indépendants. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Vous êtes au Togo, hein? Oui. Tout peut vous arriver à n'importe quel moment. Moi, vous savez, j'ai toujours dit que... Je ne verrai pas le blanc et je dirai que c'est le noir. Et donc, dans ma tête, je me suis préparé. Parce que je sais le pays dans lequel je vis. Mais vous... Si vous ne vous préparez pas mentalement, ce pouvoir va vous broyer. Je sais de quoi je parle. Parce que moi, je ne vais plus reculer. Je suis dans la gueule du loup. Je dis, tout ce qui se passe au Togo, c'est bien organisé, bien entretenu. Vous savez, on serait dans un état normal. On nous dira pourquoi les militaires qui, normalement, doivent être dans les casernes sont là. Parce qu'ils sont formés juste pour tuer. Voilà pourquoi on a fait la part des choses en disant que les forces de l'ordre de sécurité doivent encadrer les manifestations. Et c'est quand il y a agression extérieure qu'on fera sortir les militaires. Mais non, c'est le contraire qui se fait. On a aujourd'hui comme l'impression que l'armée a pris la place des forces de sécurité et de l'ordre. Puisque partout, vous voyez circuler un peu partout des pick-up sur lesquels on met des armes qui patrouillent. Et vous les voyez lorsqu'il y a eu une manifestation où on disperse les gens. Vous les voyez eux aussi entrer en jeu. Mais est-ce que les populations sont-elles devenues des agresseurs ? Moi, c'est tout ce que je dis. Lorsque vous me parlez du jugement de ses compatriotes, je veux qu'on fasse d'ailleurs l'équité des choses. Pourquoi ceux qui tuent, on ne les voit jamais ? Et ceux qui font des rapports ou qui veulent manifester ou bien qui veulent organiser des conférences de presse se sont jetés en prison. Pourquoi ? Entre ces deux faits-là, qui devait normalement... ... ... Vous voulez que tout le monde passe quand même dans le starting block. Un dernier sujet, c'est l'Université de Cara, fermé depuis le 11 décembre dernier. Et selon une note sortie par le président de cette maison du Savoie, professeur Comla, c'est que c'est suite aux actions violentes dont se sont rendues coupables certains étudiants revendiquant le paiement des arriérés, étranges d'allocations, de bourses et aides et dans le souci de préserver l'intégrité physique des personnes et des biens. Les activités pédagogiques à l'Université de Cara sont suspendues jusqu'à Nouvelle-Ordre. Notre pays va mal. Vous avez vu, sur un plan privé politique, il y a problème. Sur un plan social, il y a problème. Sur un plan académique, il y a problème. Je résume en disant qu'un gouvernement, une autorité sérieuse, un État sérieux, c'est cet État-là qui anticipe sur la crise. Cette crise à l'Université de Cara pourrait être évitée, si tant est qu'on a des responsables, des dirigeants dignes de ce nom qui anticipe sur la crise. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Est-ce que ce que réclament nos frères et sœurs étudiants de Cara ne sont-ils pas leurs droits ? Est-ce qu'il faut que ces populations-là se fassent entendre, provoquent des manifestations qui parfois se terminent par des emprisonnements, des arrestations, des tortures ? Pourquoi ? Si l'État était un État normal, dirigé, entre guillemets, par des gens qui sont politiquement civilisés, je suis sûr qu'on n'aura pas ces gens de situation. Ils devront, ces dirigeants-là, anticiper sur ces crises. Vous avez vu, nos frères et sœurs parlent de primes, alors qu'on a trouvé de l'argent pour faire des élections. Primes, on trouve de l'argent pour faire des élections, on ne trouve pas de l'argent pour équiper les centres de santé. Et puis, la plus belle aberration, c'est que nos centres de santé sont dépourvus, sont dégarnis de matériel. Pour la contractualisation, on a préféré réaménager une morgue. C'est le nonsense. Ça ne va pas. Ça n'a pas de sens. Il faut se faire soigner. Donc, il faut quand même anticiper cet événement à l'Université de Cara. C'est aussi un appel que vous lancez pour l'homé aussi, parce que la même situation se répète parfois, mais c'est de l'homé aussi. On veut aller aux élections d'abord. Si vous voulez mourir, il faut mourir. C'est ça, leur slogan. Vous avez trouvé de l'argent pour faire des élections, vous ne trouvez pas de l'argent pour payer les aides et autres ? Idréfance, c'est à qui nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malheureusement, un dernier mot pour partir. Non, je suis de ceux qui croient que... Moi, je crois encore... On peut reporter les élections. ...que un report des élections est encore possible. Ah bon. Moi, je crois. Merci beaucoup à vous, Idréfance Akpaki. Vous êtes le premier responsable de la Gazette du Togo.com. C'est un site où vous devez être avec Marc Aboflan de l'It d'Afrique.com. Il n'a pas pu faire le déplacement de notre studio. Merci quand même à Kodjo TV pour la mise en onde. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Juste après moi, j'allais suivre l'émission Fou de foot avec Inousa Agbléonou et toute son équipe. Bon week-end à vous tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Sous-titrage ST' 501